Hey salut tout le monde c'est le somme la tollerin, j'espère que vous allez bien, avant que la vidéo commence je vous invite à aller vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos et sur ce je te souhaite une très belle vidéo, allez salut tout le monde Salut tout le monde c'est le somme la tollerin, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Farminisator 17 pour un nouvel épisode sur Allstream Map épisode 4 Donc aujourd'hui nous allons faire un peu de moisson avec un beau petit 1455 international et une benne, une benne je sais pas comment elle s'appelle mais j'ai trouvé sur le mode up Donc, excusez moi, donc on va se rendre au champ qu'on avait semé dans le premier épisode où Skullfent avait assez galéré dans le champ Donc j'ai déjà la moissonneuse là-bas, donc on va s'y rendre avec le tracteur, parce qu'avec la moissonneuse, avec la grande barre de coupe, je pensais que ça allait être la merde mais ça allait, ça allait plutôt assez bien Donc c'est celui-là qu'on avait semé du blé dedans, donc j'ai déjà la moissonneuse, donc j'ai un nouveau mode, donc une petite moissonneuse assez sympa Donc hop, on va monter, bon on va le laisser là, on va pas l'éteindre Donc c'est une classe-lection 480, donc barre de coupe 9 mètres Donc la barre de coupe, enfin la texture, c'est pas une texture de fou Comme ici là on peut voir, là, et de l'autre côté c'est pas pareil non plus Donc c'est pas un mode super fou, j'ai trouvé sur Google Donc on va démarrer, on déplie, donc c'est pas une texture de fou Donc après c'est la première moissonneuse en classe que j'ai trouvé Donc au début je voulais prendre une 320 Mais enfin j'ai pris une 320 Et quand je l'ai mis dans les documents J'ai vu que c'était une 480 Donc tant pis, on va faire avec celle-là Donc on va récupérer la paille, donc je vais vous montrer un peu à l'intérieur Donc Ok, donc il n'y a pas lissé L'intérieur assez simple Donc là on a déjà vu un peu le bug de la moissonneuse Donc Après c'est sûr que c'est une petite moissonneuse Et tout Mais il y a quand même des trucs à revoir Comme ça à l'intérieur Ça fait un peu moche Bon après c'est pas grave, parce que j'ai trouvé que celle-là Donc j'ai vu aussi hier, j'ai été regarder un peu pour des mods J'ai vu qu'il y avait une jeune d'air Une jeune d'air Bon je l'ai pas téléchargé, parce que je la trouvais quand même assez grosse Donc pour une Pour une moissonneuse comme ça J'aurais pas mis une aussi grande barre de coupe J'aurais peut-être mis une 7 mètres ou 6 mètres Ça aurait pu aller bien Mais bon tant pis Donc aussi ils mettent un chariot avec Donc c'est exactement celui d'origine Sauf qu'il n'y a pas l'image Donc j'ai pas tout compris Donc là Déjà ça marche déjà plus Donc on va repartir par là-bas Voilà Donc je fais pas le détourage Tant pis De toute façon c'est moi qui fais la moisson Donc c'est pas trop grave Donc aussi j'ai téléchargé Un nouveau semoir Pour ma suite de ma carte suivie Sur Sur une autre map Donc j'ai déjà choisi la map Donc je pense que je vais prendre l'Ausberg L'Ausberg ou Une autre map Que là je suis en train de télécharger à l'heure où est-ce que je vous parle Donc soit je vais prendre l'Ausberg Donc j'ai déjà préparé ma partie sur l'Ausberg Donc là ça serait une partie no cheat Pour une fois Je me rappelle que sur le 15 J'avais fait une partie no cheat Et C'est parti J'avais triché au bout du premier épisode Donc là je vais pas tricher Je vais faire Avec les moyens Donc je me suis mis 250 000 Et J'ai acheté des véhicules que je voulais Et là il me reste plus que 20 000 De toute façon vous verrez ça Quand je tournerai l'épisode 6 Sur l'Ausberg Vous verrez Donc j'ai pas beaucoup de véhicules J'ai la moissonneuse là Et Et un 1455 aussi Toujours ce que les 1455 J'aime bien Je trouve que c'est des bons tracteurs Donc c'est pour ça que je le prends tout le temps partout Donc là on va reculer jusque là bas Voilà Voilà Donc aussi J'espère aussi Donc le mode que j'étais chargé C'est un semoir Donc de 5 mètres Je crois que c'est de 5 mètres Donc c'est un semoir Combiné Donc je trouve qu'il était Il était assez bien fait Par contre Quand on accroche la rotative Et qu'après on va accrocher le semoir On peut traverser le semoir Donc ça c'est pas trop grave Parce que le semoir est assez stylé Je trouve La 3D est assez bien faite Donc j'ai pas encore trop semé avec Je l'ai juste téléchargé Et regarder S'il était bien fait tout ça Donc j'ai pas trop regardé S'il semait S'il semait bien Parce qu'avant on avait Une rotative Mais qui marchait pas En fait Une fois sur deux On arrivait à passer la rotative Donc ça cultivait Et puis après ça marchait plus Donc je trouvais Que c'était assez dommage Parce que la Parce que la rotative Était assez belle aussi Je crois qu'elle faisait 8 mètres Donc là on en a téléchargé Une autre Donc celle là Elle est un peu plus petite Elle fait 5 mètres Je sais pas si en vrai Ça existe une rotative De 5 mètres Pliante Je pense que ça doit être 6 mètres Normalement Pour que ça se plie A 3 mètres 3 mètres Je pense que ça doit être ça Donc 5 mètres Je sais pas si ça existe Vraiment J'ai pas regardé Donc le semoir C'est un cune Donc là Je vais pas vous le montrer Parce que je l'ai pas acheté Donc en plus J'ai tout revendu Les véhicules à la ferme Parce que Je sais pas J'avais eu un problème Avec un Avec un mode Donc j'ai dû tout revendre J'ai dû tout revendre Et tout racheter Donc j'ai racheté que ça Donc en plus Comme j'avais des nouveaux modes Je me suis dit Bon je vais Je vais faire Acheter des nouveaux modes Pour les présenter en vidéo Mais comme dans le dernier épisode Épisode 5 Je vais faire de l'ensilage Donc normalement Je devais faire de l'ensilage Pour l'épisode 4 Donc avec un copain On devait faire le multi Sur all stream map En ensilage Mais Donc je lui ai dit T'es chargé Ce qu'il fallait Pour se parler et tout Mais sauf qu'il m'a pas donné Ses modes Et je vais pas donner mes modes Donc on fera ça La prochaine fois Donc dans le dernier épisode Normalement Il devrait avoir de l'ensilage J'espère Parce que Parce que sur le Sur l'osberg Comme je t'ai pas triché Il y aura pas beaucoup D'animaux Donc sur cette série En plus J'ai même pas Donné une seule fois A manger aux animaux Donc Peut-être que je referai Un épisode Un épisode en plus Sur all stream map Quand je nourris les animaux Ou soit Je partirai directement Sur l'osberg Pour l'instant Ça sera sur l'osberg Et si Si je trouve pas S'il y a pas de nouvelle map Qui sort Je ferai toujours Sur l'osberg Et s'il y a une map Qui sort Qui est assez Assez belle Tout ça Qui est assez belle Qui est assez complète Bah je la prendrai Donc aussi Là j'avais Téléchargé Fistelberg Donc il y a Jons dans le prix Qui faisait Une série dessus Une petite série De cinq épisodes Je crois Donc je l'avais Téléchargé aussi Ce que j'ai trouvé Assez stylé Mais hier Alors ce que je vous parle Toujours Bah je voulais Faire la mise à jour Et je voulais L'arrêter Parce que je voulais Téléchargé à mode Mais sans faire exprès J'ai mis Désinstaller Au lieu d'arrêter Donc j'avais Plus la map Donc j'étais assez déçu Ce que j'avais bien avancé C'était pour ma carrière Enfin pour ma Pour moi Jouer en Tout seul En off Sans faire de vidéo dessus Donc j'étais assez déçu Quand même d'avoir des incestes Je trouve que c'était Une assez belle map On va dire Assez complète Mais tant pis Donc là Sur l'osberg Et si je trouve Une map Vraiment Vraiment stylée Je ferai sur la map Là Aussi si vous avez des maps A me conseiller Que je vois pas forcément N'hésitez pas à le dire Dans les commentaires Donc Si vous avez une map Asse stylée Dites le dans les commentaires Donc Aussi j'ai pas Traité Enfin on avait passé La cercleuse Mais ça fait pas Beaucoup de rendement J'ai fini le champ Presque Et je suis qu'à 68% Donc Je trouve que En plus Là Aussi Avant Avant je faisais Une carrière Pour moi tout seul Aussi Toujours Sur un stream map Et j'avais Traité une fois Et après Après J'avais fait J'avais mis Sur X 120 Et J'ai vu que la texture Elle disparaissait Quand On avait traité Donc On peut traiter Plusieurs fois Donc je sais pas Combien Le maximum Qu'on peut faire Donc moi J'avais traité Trois fois Donc j'avais eu Un rendement de fou Les bennes Ils se remplissaient Ils se remplissaient En 2-2 Donc Je faisais Tout le tour Du champ Et la peine Elle était benne Donc c'était La grosse benne Celle de 56 000 La crône Je crois Donc Pour vous dire Quand même Que c'était Une assez Grosse benne Et elle se remplissait Assez vite Donc Faut traiter Faut mettre du fumier Passer la cercleuse C'est peut-être long Passer la charrue Tout ça Ça fait peut-être long Mais après On a un rendement de fou Donc Hop On va On va vider La moissonneuse On va voir Comment ça fait Bon je vais la mettre La moissonneuse Je vais la mettre là Puis On va enlever La bâche De la remorque Voilà Donc après On ira Ramener la benne Au silo La vider à la ferme Puis on s'arrêtera Là pour la vidéo Donc là Je crois Que j'ai un mode Pour qu'il faut appuyer Sur R Pour Vider la moissonneuse Voilà Faut appuyer sur R Pour vider la moissonneuse Donc je l'avais pas enlevé Donc je l'ai laissé Donc en plus là Je sais pas Ce qu'il s'est passé Aussi sur Sur mes Sur les modes En fait Parce que c'est plus moi Qui joue à A farming Que Que mon frère Parce que mon frère Il a Je sais pas Pourquoi il joue pas trop Donc Donc c'est plus moi Qui joue Donc c'est moi un peu Qui gère un peu Tous les modes Tout ça Et la dernière fois Je sais pas J'avais perdu Tous les modes Enfin j'avais perdu 2-3 modes Donc c'était un mode Assez sympa Donc j'étais vraiment déçu De les avoir perdu Parce que C'est pas Parce qu'en fait Les modes C'était pas moi Qui l'avais donné C'était La team à mon frère Donc voilà Donc là Bah j'ai pas J'ai pas été Retélécharger J'ai télécharger Peut-être un peu plus tard Ou quand il y aura Des nouveaux modes Donc la moissonneuse Pour l'instant On va la laisser là On va accrocher La bras de cou On va l'éteindre On va chercher 14-55 On va vider tout ça C'est parti Donc là J'ai que 44% Donc c'est pas énorme Donc comme j'ai dit J'avais pas traité Donc Donc c'est pour ça Que j'ai pas un rendement fou Donc aussi J'ai Sur le mode hub Il y a la Josquin Une essieu Qui est sortie Donc je sais pas C'est de qui J'ai pas regardé Mais au début Au début Je voulais la prendre Pour faire la vidéo Parce que je trouve Qui a été assez stylé Mais quand Il y a des moments La texture du logo Josquin Bah il disparaît Et il réapparaît Donc Donc je trouvais ça Un peu dommage Parce que la benne Une essieu Est assez stylé Donc je vais l'utiliser Pour la vidéo Donc comme il y avait Un bug de De texture un peu Donc je l'ai pas pris Parce que ça faisait C'est moche Donc je l'ai pas pris Donc après J'ai pris une petite benne Parce que là En plus là Josquin Elle était assez haute Pour le 14,55 Ça aurait été assez Assez difficile Merde Donc là On va On va reculer Et puis on va aller Garer le tracteur Je sais pas où Par contre je sais pas reculer Faut que je m'entraîne Parce que là C'est pas ça Donc On a une apicure Puis après Là je vais aller Ranger le tracteur Après je vais aller Chercher un moissonneux Et puis on s'arrêtera Là pour la vidéo Voilà Donc là Je vais aller ranger le tracteur Euh On va le ranger Sous l'hangar Là Voilà Bon Les poules C'est pas grave Sur les écrases Donc aussi je pense Que mettre des poules Comme ça Qui se traînent mal Partout en rp Je trouve que c'est Ça fait un peu bête Parce que des fois Quand je regarde des rp On voit les Les gars qui les écrasent Donc Donc faut trouver des maps Où ce qu'il y a pas de poules Qui se balade En plus là Il y en a pas mal Donc Nous voilà Donc on va On va se mettre en accéléré Et Voilà Donc je sais pas pourquoi Je l'ai éteint En fait j'aurais pu la laisser Allumer Mais bon Donc là On va se dépêcher De passer avant la Voilà Donc Je sais pas si je la réutiliserai Pour la Pour l'osberg Comme Comme avec le bug Là Quand il y a la Quand il y a les graines Qui va dans la trémie Comme il y a ça Je sais pas si je la reprendrai Peut-être que Pour Pour faire beau Je la reprendrai Peut-être que je Enfin de toute façon Je mentionnerai avec Donc après c'est pas trop grave Parce qu'on regarde jamais trop derrière Donc la moissonneuse Je vais la La barre de cou Je vais la laisser sous l'angleur là Voilà On va se coller Voilà On va la laisser là Et puis On va aller ranger La moissonneuse À côté du Tracteur Ouais peut-être à côté Ou en face du tracteur Pas à côté On va la ranger à côté De la L'autochargeuse Donc Ça là Je crois que L'autochargeuse là Je crois qu'elle me fait bloguer Parce que quand je la revends Ça me met Un message Comme quoi Giant a cessé De fonctionner Donc on était à 0 Tout Donc on va s'arrêter là Donc si t'as aimé la vidéo Je t'invite à laisser Un petit like À partager la vidéo Ça me ferait énormément plaisir À t'abonner Si c'est pas déjà fait Et on se retrouvera Pour un prochain épisode Allez salut tout le monde N'oublie pas Bye 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 – Sous-titrage FR 2021